salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angleformation sur cette vidéo on va voir les prérequis pour programmer en Python donc ce qu'on aura besoin en premier temps c'est un éditeur de code ce qu'on va choisir aujourd'hui c'est PyCharm c'est un éditeur très simple et très pratique pour programmer en Python donc il y a tout ce qu'il faut dedans et après on aura besoin de Python lui-même le moteur d'exécution donc on vous voyez si vous allez sur le site vous avez la possibilité de télécharger donc vous avez une version gratuite et une version payante donc la version professionnelle donc ça vous permet plein de trucs et aussi la version communauté c'est totalement gratuite mais aussi ça fera l'affaire donc je vais choisir celle-là vous voyez il y a plusieurs distributions pour Mac et Linux aussi donc je choisis comme une outil je patiente quelques instants vous verrez tout en bas à gauche il va se lancer le téléchargement et en même temps on va télécharger python on va sur python.org et après on clique sur download python382 ou vous pouvez même cliquer sur windows comme je vais le faire maintenant et je vais choisir une distribution bien définie donc la version 64.8 avec un installeur donc comme ça je vais seulement utiliser la souris pour installer l'application et voilà je lance l'installation de paye temps donc la procédure va prendre quelques minutes ou bien quelques instants ça dépend de la vitesse de votre ordinateur la quantité de RAM que vous avez la génération de votre lien d'intérêt etc donc c'est question de l'exécution et après le paye-champ vient de terminer je vais l'exécuter aussi donc il faut sélectionner 8 next next aussi je vais sélectionner l'environnement 64 bits ainsi je vais avoir un raccourci sur le bureau je laisse les autres options comme comme elles sont et après je vais cliquer sur next install donc ça prend un peu de temps aussi et voilà après cliquez sur ok pour valider l'installation donc donc import sting donc comme ça vous n'allez pas importer les paramètres si vous avez déjà une installation avant donc pour une nouvelle installation donc c'est pas c'est pas la peine vous voyez le le dark que là donc c'est mieux donc pour les yeux surtout la nuit donc ici vous cliquez sur start usine paye-champ patienter quelques instants le chargement la première fois ça peut être un peu lourde c'est l'exécution du du virtual hosting local extra donc ça prend un peu de temps donc ici vous cliquez sur créer un nouveau projet et après on va nommer un autre projet ici donc vous pouvez personnaliser votre projet et vous cliquez sur create close c'est pour celle de l'aide donc on n'aura pas besoin pour le moment donc maintenant il est en train de créer l'environnement et voilà comme ça notre environnement est déjà prêt quand vous voyez tout en bas à droite il est en train de d'installer certains extensions donc il faut patienter et après pour créer un fichier dans votre projet il suffit seulement que vous allez sur le nom du projet on l'a appelé une telle aide et après on crée une new python file et après on peut donner un nom à notre fichier main par exemple et on sélectionne le type de fichier c'est python file et on clique là dessus donc vous voyez voilà la feuille de la feuille sur laquelle je vais coder vous pouvez tester ce premier code par exemple donc par exemple je vais lui demander qu'il m'imprime salut angle formation j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt 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 Merci.